Oui, je serai très rapide, puisque nous avons peu de temps, mais on pourra aborder évidemment la question du logement, qui est quand même la question essentielle de Paris. Et c'est l'échec essentiel avec la propreté. Vous avez vu cette semaine les dégâts de la propreté à Paris. Eh bien le logement, c'est l'échec majeur de Mme Hidalgo et de M. Delanoé depuis 14 ans. Claude Gohasguen a rappelé les chiffres. Cette politique est inefficace. Inefficace parce que – j'ai le plaisir ou j'ai le regret de vous l'annoncer aujourd'hui – fin septembre, il y aura non pas 180 000, mais 200 000 demandeurs de logement à Paris. C'est le chiffre officiel. Ils essayent de le cacher, mais c'est le chiffre officiel des services de la ville. Lorsque Delanoé est arrivé à Paris, il y avait 90 000 demandeurs de logement. Donc c'est plus qu'un doublement des demandeurs de logement à Paris. C'est un échec sans pareil dans une capitale de la taille de Paris. Et puis si vous regardez les chiffres, elle est inefficace également en matière d'attribution des logements. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Lorsque Chirac et Tiberi étaient à la mairie de Paris, il y avait 12 000 attributions chaque année. Aujourd'hui, on est à 10 500. C'est-à-dire qu'on en a perdu plus de 1 000. Et ça s'explique tout simplement parce qu'il y a eu très peu de créations de logements, très peu de logements neufs, environ 2 000 par an en moyenne, 2 000, 2 500 par an, alors qu'on en faisait 6 000 avant, et plutôt du reconventionnement, c'est-à-dire de la mise en place de logements qui existent déjà et qui sont déjà occupés. Ce qui fait qu'en réalité, en matière d'attribution, vous ne pouvez pas aller plus loin que 10 500. Ça explique aussi d'ailleurs les 200 000 demandeurs de logement, puisque moins vous construisez, moins vous attribuez, et moins vous attribuez, plus vous avez de demandeurs de logement. La bouque est bouquée. Et c'est ça, la politique, qui est menée actuellement et qui est amplifiée. On nous a promis 7 000 logements par an sous de la Noé. Ils n'ont pas été faits. On nous a promis aujourd'hui 10 000 logements par an. C'est dans le programme de Mme Hidalgo. Je vous le dis aujourd'hui. Ils ne seront pas faits. Nous aurons les chiffres à la fin de l'année, au mois de décembre. Ça sera plutôt autour de 7 000. Avec une catastrophe nationale, on nous avait promis 500 000 logements par an et on en fait à peine 300 000. Et cette politique, elle est également injuste. Elle est injuste parce que les classes moyennes sont exclues de Paris. Et ça, on a des chiffres très précis qu'on pourra vous livrer. Les classes moyennes n'ont plus leur place à Paris. Lorsque vous êtes un ménage avec deux salaires, des salaires moyens, vous ne pouvez pas vous loger à Paris parce que les logements sociaux ne sont pas faits pour vous. Il n'y a pas de logement intermédiaire. Et évidemment, l'accession à la propriété, puisque la ville de Paris refuse de faire de l'accession sociale à la propriété, l'accession à la propriété n'est pas pour ce genre de classe moyenne parce que les prix du logement à Paris ont plus que doublé sous Delanoé et Hidalgo en 14 ans. C'est invraisemblable. Il n'y a pas une seule capitale qui a connu une telle pénurie de logements en Europe. Alors que faut-il faire ? Trois pistes très rapidement. Puis je céderai la parole à Valérie. La première piste, c'est évidemment qu'il faut construire plus et qu'il faut construire mieux, car on construit mal à Paris. La deuxième piste, c'est qu'il faut construire pour tous accession sociale à la propriété. Tous les maires socialistes, en première couronne, font de l'accession sociale à la propriété. Ça permet à des gens qui sont dans les logements sociaux d'en sortir lorsqu'on a une promotion professionnelle. Ça arrive encore dans ce pays. Et d'accéder à la propriété. C'est la première étape de l'accession à la propriété. Faire également du logement intermédiaire pour les classes moyennes. Troisième point, il faut construire à l'extérieur de Paris. Et ça sera la grande ambition de la métropole du Grand Paris, qui va devoir au 1er janvier, non pas 2016, mais 2017, établir un plan de logement et d'hébergement métropolitain. Et là, avec la reprise de la région, parce que nous allons reprendre cette région, nous aurons les moyens coercitifs vis-à-vis de Mme Hidalgo et vite-à-vis de sa politique du logement. Par la région, en supprimant un certain nombre de subventions et en les réaffectant sur du logement pour les classes moyennes. Et par la métropole du Grand Paris, en définissant un nouveau plan d'hébergement et de logement, beaucoup plus favorable aux classes moyennes et beaucoup plus favorable à l'accession à la propriété. Je vous remercie. Merci Gérard.